Collègues, je voudrais remercier la commission scientifique qui m'a demandé d'examiner avec vous une question simple. Est-ce qu'il reste une place pour l'oscillation à haute fréquence dans le contexte actuel du SDA, et notamment dans l'évolution récente qui fait que finalement une technique qui au moment de la définition de Berlin était encore en jaune et qu'on pensait plutôt réservé à des patients qui avaient la forme sévère du SDA comme défini par la définition de Berlin avec 100, si on se fie aux résultats de Claude, et je pense qu'on a toutes les raisons de le faire, on peut dire aujourd'hui qu'effectivement les patients qui ont moins de 150 de rapport PO2 sur FIO2, on doit leur proposer une séance de décubitus ventral longue et éventuellement une deuxième s'ils n'ont pas les contre-indications qui ont fait que certains patients n'ont pas été inclus. Donc dans ce contexte, quelle est la place de l'oscillation à haute fréquence ? Effectivement, elle devient de plus en plus mince, et aujourd'hui je crois qu'en dehors d'un essai randomisé ou des patients qui sont vraiment les plus graves et pour lesquels finalement rien ne marche, il n'en reste pas énormément. Mais ces patients, il en reste quand même quelques-uns. Il y a quelques patients pour lesquels, malgré tout, et malgré parfois le décubitus ventral, on en a quelques-uns comme ça dans la série, malgré des tentatives d'hypercapnie permissive et de réduction du volume courant, les échanges restent dramatiquement affectés, avec notamment une hypercapnie qui s'associe à une acidose respiratoire majeure. Alors chez ces patients, il y a depuis très longtemps, et on peut revenir à, c'est globalement les mêmes personnes, qui réfléchissaient à la physiologie qu'il y a derrière la ventilation en décubitus ventral et qui pensaient qu'effectivement, il y a peut-être aussi une base rationnelle pour utiliser une technique de ventilation basée sur des fréquences très élevées, l'insufflation à des fréquences très élevées d'un volume courant qui est inférieur à l'espace mort, et finalement une technique qui est quand même une technique de recrutement et qui est basée sur l'utilisation d'une pression de distension permanente pour qu'on garde ouvert le poumon au-dessus du point où finalement il finit par se dérecruter quand on s'intéresse à la partie expiratoire, au point de curvature maximum, comme ça, sur la courbe expiratoire de cette courbe pression volume. L'hypothèse qu'il y avait au départ sur l'oscillation à haute fréquence, mais aussi au départ sur la jet ventilation, parce qu'au départ il y a globalement un joyeux mélange de toutes ces techniques, même si elles sont assez différentes, c'était le fait qu'en utilisant une pression de distension permanente qui soit suffisamment importante pour ouvrir le poumon et pour éviter qu'il se referme, et en utilisant des volumes courants qui vont être inférieurs à l'espace mort à une fréquence élevée, et donc en changeant les mécanismes qui gouvernent les échanges gazeux, et sans s'intéresser simplement à des échanges par convection, on pourrait éventuellement ventiler ces malades-là, en assurant leur oxygénation, l'épuration de CO2, avec des fréquences qui sont chez l'adulte compris plutôt entre 3 et 6, 7 Hertz que 15 Hertz. Alors c'est une technique qui a été utilisée par les pédiatres depuis très très longtemps, il y a énormément de papiers expérimentaux, je vais vous en faire grâce, parce que globalement il n'y a pas de très très bons modèles expérimentaux de SDRA, et les modèles qui ont été utilisés dans ce contexte-là c'est essentiellement des modèles de dépression de surfactants, où globalement tout marche, mais ceci dit il faut garder ça en tête, parce qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer pour la pratique clinique, sur ces modèles-là, ça améliore le recrutement, ça diminue le vivi, ça diminue le biotrauma, enfin sur ces modèles-là tout marche, mais on ne va pas en parler, il y a quand même quelques papiers qui montrent une distribution assez homogène de la ventilation, je retiens juste ce papier qui est un peu moins vieux que les autres, et qui montre quand même que lorsqu'on regarde comment un volume de 80 ml se distribue en HFO par rapport à la ventilation mécanique conventionnelle, il y a une distribution plus homogène, mais encore une fois sur un modèle qui est plutôt assez facile à ouvrir, ce n'est pas un modèle de pneumonie. Alors jusqu'à à peu de choses près l'an dernier, il y avait très très peu d'études randomisées, j'ai gardé les nouvelles pour la fin, il y avait essentiellement ce travail américain, l'étude Hammond de Stephen Dierdach, où ils avaient randomisé des malades, il y avait 75 malades dans chaque groupe, et il les avait traités en ventilation mécanique conventionnelle, mais avec un volume courant qui n'était pas strictement cachère, c'était entre 6 et 10 ml de kilo, donc ce n'était pas idéal, et il montrait une tendance à l'amélioration de la survie dans cette étude, à J90, avec des effets secondaires qui étaient globalement comparables dans les deux groupes, et la conclusion de ce papier, qui ne s'intéressait pas à des SDR assez verts, ne s'intéressait pas à des patients qui étaient en échec de ventilation mécanique conventionnelle, c'était finalement, ça n'a pas l'air de tuer des malades qui ne sont pas très sévères. Je vous l'ai dit, encore une fois, on ne peut pas tirer grand chose, c'était 6 à 10 ml de kilo, il est très facile de dire aujourd'hui que 10 ml de kilo, ça fait beaucoup plus de mortalité que 6, et donc que la mortalité du groupe Condrol est exagérée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait arrêté cette étude, qui était globalement la réplique de l'étude américaine, on l'a arrêté après très peu de malades, parce qu'on savait très bien qu'on ne publierait pas ça beaucoup plus haut que Critique Holker. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup de cas séries, il y a beaucoup de cas cliniques, mais surtout il y a beaucoup de séries de malades qui ont été traitées, et les gens qui s'intéressent à l'Evidence-Based Medicine et qui font des méta-analyses se sont intéressés à l'efficacité de la HFO, pour être très très honnête, il n'y a pas grand chose de très commun dans ces études-là, et quand on regarde ces études-là, on a l'impression que, en termes de mortalité, c'est sur cette méta-analyse, ça aurait tendance à diminuer la mortalité, mais encore une fois, je déteste les méta-analyses, et ces études-là n'ont rien à voir les unes avec les autres. Quand on regarde, est-ce que sur des paramètres physiologiques, est-ce qu'au moins ça marche ? Est-ce qu'en termes d'oxygénation ou d'épuration de CO2, est-ce que ça marche ? Oui, on a quand même l'impression que, lorsque c'est utilisé chez des patients qui sont en échec de ventilation mécanique conventionnelle, il y a un certain nombre de ces patients chez lesquels on va arriver à améliorer le rapport PO2 sur FIO2 au cours des 48 ou 72 premières heures, et il y a un certain nombre de patients chez lesquels aussi, la PACO2 va s'améliorer, mais ce ne sont que des paramètres physiologiques. Là, sur cette étude, sur cette méta-analyse, encore une fois, on s'intéressait à l'incidence de barotrauma, et là aussi, dans cette méta-analyse, il n'y avait pas plus de barotrauma en oscillation haute fréquence qu'en ventilation mécanique conventionnelle, et s'il y a un signal dans un sens, c'était plutôt dans le sens de la protection. Mais c'était de l'oscillation haute fréquence faite de façon assez sage, en fait. C'est-à-dire que c'était de l'oscillation haute fréquence avec une fréquence autour de 5-6 Hertz, et avec une pression de distension permanente qui était réglée en moyenne 5-6 cm au-dessus de la pression moyenne obtenue, la dernière pression moyenne obtenue en ventilation mécanique conventionnelle quand ces patients étaient en train, finalement, de se dégrader en ventilation mécanique conventionnelle. Et vous allez voir tout à l'heure que ça n'est pas du tout ce qui a été utilisé, notamment dans l'essai canadien. Et ça peut, au moins, nous expliquer une chose, c'est que là, ça n'avait pas l'air de tuer les malades, mais l'essai canadien, c'est une autre affaire. Nous y venons. Voilà les deux études qui ont été présentées globalement et publiées l'an dernier, à peu de choses près, à la même époque. C'était la présentation des hot topics de la LCCM l'an dernier, à la même époque. L'étude OSCILLET, de nos amis de Toronto, et l'étude menée par Don Cagnon, l'étude Oscar, l'étude anglaise, publiée les deux dans le même numéro du New England, qui ont, il faut bien le dire, un peu sonné le glas de cette technique, et probablement fait baisser les actions si elles étaient encore, quelque part, de SensorMedics. J'ai oublié de vous dire, je n'ai pas de conflit d'intérêts, je n'ai jamais touché d'argent de SensorMedics. Alors, l'étude OSCILLET. Très intéressant, 548 patients randomisés, et ils sont randomisés sur ventilation mécanique conventionnelle, 6 millilitres de kilos, un algorithme FIO2 PEP assez traditionnel, je dirais, à la canadienne. Et de l'autre côté, un truc qui est toujours du prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'il y a encore un algorithme pour des malades qui sont randomisés pour être ventilés avec une pression moyenne après 3 manœuvres de recrutement qui va commencer à 30 et qu'on va faire évoluer en fonction de cet algorithme. Mais là, j'attire votre attention sur le fait que 30, c'est entre 0,4 et 0,6 de FIO2. Et si vous avez besoin de plus que 0,6 de FIO2, ce qui est globalement la totalité des malades que nous mettons en HFO dans notre centre, là, on n'est jamais en dessous de 30. Par protocole, on va être à 32, 34, 34, 36, 38. Et là, je peux vous le dire, ça ne marche pas. À 36 ou 38 de pression moyenne, je vois Antoine qui est jouissif, il dit, là, je vais m'amuser avec l'échographie et je vais montrer qu'effectivement, ce truc-là, ça induit des catastrophes. Si vous partez du principe que tout est recrutable, et je dirais quasiment quelle que soit la technique, et si vous bâtissez votre algorithme, votre algorithme, on est dans, encore une fois, on est dans le prêt-à-porter, on n'est pas dans le sur-mesure avec une stratégie qui est faite uniquement pour faire monter la pression quand les patients sont très hypoxémiques, eh bien, il arrive ce qui doit arriver. Je ne détaille pas le protocole, la ventilation mécanique conventionnelle, c'était plutôt bien fait, les cibles en termes d'oxygénation, de PCO2, tout ça, c'était plutôt bien fait, le vrai problème, encore une fois, c'est un, la pression moyenne, et deux, tout ce qui allait avec et notamment le management hémodynamique et le management de la sédation. Alors, l'étude a été arrêtée avant la fin parce que globalement, vous vous apercevez que la mortalité est plus élevée dans le groupe oscillation de fréquence que dans le groupe contrôle. Il y a des explications, il y en a plusieurs, alors des gens pointent le fait que ces malades sont plus sédatés, sont curarisés de façon systématique et effectivement, ils avaient plus de, qu'on s'intéresse au midazole, à mon propre folle, le fentanyl, tout était plus haut, la seule chose qui était plus basse, c'était la pression artérielle et de fait, ces malades recevaient beaucoup plus de drogues vasoactives, étaient remplies de façon plus importante que les autres et ça n'est pas un miracle. Si on essaye d'utiliser ce protocole à Cochin comme à Toronto, ça ne marchera pas et on va tuer des malades parce qu'effectivement, on va les tuer d'insuffisance circulatoire. Et, pour le coup, on ne verra pas les résultats qu'on observe avec cette technique en termes de réduction de PCO2, vous ne les verrez pas parce qu'ils ne circulent pas pour que, globalement, pour qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait un peu de débit dans l'artère pulmonaire et que le ventricule droit marche un peu. Alors après, il y a l'autre papier qui est le papier de l'équipe anglaise d'Hun Kanyang. Là, on s'intéresse à des patients, un peu comme le premier d'ailleurs, c'est des patients qui ont un rapport PO2 sur FiO2 à moins de 200 Je ne vous cache pas que moi, ces patients, il y en a un grand nombre d'entre eux qui ne nous empêchent pas vraiment de dormir. Je veux dire, une PEPA8 et 190 de rapport PO2 sur FiO2, je ne suis pas sûr que ce soit un rapport, que ce soit la définition d'un SDRA sévère comme Claude ou Alain les définissent et je suis persuadé que ce n'est pas ces malades qui bénéficient de ces techniques entre guillemets d'exception ou de rescue. Alors là aussi, il y a des algorithmes mais vous pouvez faire un algorithme simple, vous pouvez faire un algorithme compliqué, le problème, c'est que ça reste un algorithme et que le problème de ces malades qui ont un SDRA sévère, qui ont une pneumopathie avec au départ des images qui sont prédominantes d'un côté, qui n'ont pas nécessairement un modèle de dépression de surfactants, qui n'ont pas des images extrêmement diffuses, le problème de ces algorithmes-là, c'est que si vous n'avez pas une évaluation très très fine de ce qui se passe sur le plan physiologique, ça risque d'être compliqué et c'est un peu ce qui s'est passé dans ce travail. Alors, c'est pareil, je veux dire, quand on regarde le rapport P2 sur FIO2, on voit que, globalement, c'est des malades qui sont au départ pas très malades, ils ont 190, 200 de rapport P2 sur FIO2. Bon, à la fin, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que dans leur algorithme de sevrage de la HFO, il fallait aller jusqu'à 24 cm d'eau de pression de distension permanente pour les sevrés de la HFO, ça fait généralement longtemps qu'on les a rebasculés en ventilation mécanique conventionnelle et de fait, ils restent ventilés en oscillation à de fréquence assez longtemps dans le protocole, au moins, et c'était pas non plus la même machine, mais au moins, avec cette machine-là et ce protocole-là, ça ne tue pas de malades et au moins, il n'y avait pas de différence, l'étude a été à son terme. Ce que ces études montrent, à mon avis, c'est que les populations cibles ne sont vraisemblablement pas les bonnes, que les protocoles qui ont été testés, et notamment le protocole canadien, ne marchent pas, ils sont même dangereux, je suis totalement d'accord, la physiologie, ça compte, et notamment, ça compte chez les malades des plus graves, au lit du malade, je pense que quand on fait de la physiologie cardio-respiratoire, on s'aperçoit que tous les malades ne réagissent pas exactement de la même manière, et qu'adapter les réglages en fonction de ce que fait le malade et pas d'un algorithme, ça compte, et peut-être aussi que c'est aussi les limites de ce qu'on peut faire avec ces essais cliniques, ces méga-essais, où on veut rentrer des milliers de malades pour essayer de montrer 5% de réduction de mortalité, apparemment, quand on dessine bien son essai et qu'on cible la bonne population et qu'on fait de la physiologie, on peut y arriver à moins que ça. Donc, encore une fois, Oscilette et Oscar, ce n'est pas la population où, à Berlin, on pensait qu'il fallait s'intéresser à ces techniques adjuvantes, ça va beaucoup plus loin, moi je ne pense pas que ce soit ces malades-là qui en bénéficient, ce qui n'a pas marché, clairement, c'est, dans l'essai canadien, une priorité qui est clairement donnée à monter les pressions, un management vraiment discutable de l'hémodynamique et de la physiologie cardiovasculaire et je pense que ça explique en grande partie les résultats non seulement négatifs mais délétères de cet essai. Il y a toujours des malades qui répondront, toujours des malades qui ne répondront pas, ça c'est 190 patients traités, notamment au Canada, après simplement deux heures, by the way, en oscillation et de fréquence, il faut 6 à 8 heures pour qu'on commence à voir des résultats. Il y a la moitié des malades chez qui ça ne marche pas en termes de rapport PO2 sur FIO2 et comme sur la PCO2 mais je crois qu'il n'y a pas de technique où il n'y a que des répondeurs. Quand on regarde l'expérience de gens qui font un peu plus de physiologie et notamment les Anglais, le groupe de Richard Bill se sont intéressés aux facteurs qui permettent de prédire l'amélioration, en fait, on retrouve des choses qu'on a retrouvées chez nous, par exemple, l'index d'oxygénation après quelques heures. Je vous montre juste cette diapositive pour vous montrer que finalement, les malades qui peuvent en en bénéficier, c'est de moins en moins. Même quand on élargit les critères pour prendre pas simplement des malades qui ne marchent plus en termes d'échange gazeux mais qu'on n'arrive plus à ventiler de façon protectrice, quand on fait comme ça, malgré tout, le nombre d'indications diminue. On en a traité 121, c'est des malades de réanimation médicale, des pneumonies essentiellement, des malades immunodéprimées. Globalement, avec un protocole où on fait de la physiologie, le rapport PO2 sur FCO2 monte, la PCO2 a tendance à baisser. Sur le plan hémodynamique, ça n'est pas une catastrophe. Globalement, on les remplit avant, c'est certes, on les remplit avant, on les remplit globalement après, comme ils étaient remplis en ventilation mécanique conventionnelle. Et pour les catécholamines, les malades chez lesquels on règle le problème de l'acidose respiratoire, chez ces malades-là, on arrête les catécholamines. A la fin, c'est des malades qui sont vraiment traités en rescue, c'est 50% survie, ce n'est pas miraculeux, mais encore une fois, ce n'est pas un essai randomisé, c'est de la physiologie au lit du malade où on se dit, tiens, chez ce malade-là, ça a peut-être une chance de marcher. Les facteurs qui marchaient en termes de prédiction, la PCO2 supérieure à 55 et H6, l'index d'oxygénation supérieur à 21% quand on les prend et qu'on les amène au scanner, on se rend compte qu'effectivement, il y a des malades chez lesquels ça ne marche pas. Quand vous faites des scanners en fin d'inspiration et en fin d'expiration chez ces malades-là, on s'aperçoit que le potentiel de recrutement est beaucoup plus important chez les RDS diffus que chez les RDS loberts. Vous voyez ici la réduction du volume non aéré, vous voyez ici l'augmentation du volume aéré qui est plus importante chez les RDS diffus que chez les loberts et par contre, la surdistance, c'est essentiellement chez les patients loberts. Donc encore une fois, en sélectionnant mieux nos malades, on peut peut-être se servir de cette technique de temps en temps, rarement. Qu'est-ce qu'on fait différemment ? La sélection des malades, on ajuste les réglages, vraiment la physiologie des malades et notamment à ce qu'on observe en termes hémodynamiques et notamment en échographie. on n'utilise pas systématiquement les curars à la phase aiguë mais comme pour tous les patients qui ont un SDR assez vert. Le management des sécrétions n'est pas trivial après 48 heures si vous n'allez pas leur faire une fibroscopie de lavage de toilettes bronchiques, vous allez avoir des soucis et on le voit, c'est des choses qui viennent avec une learning curve et cette learning curve, vous ne pouvez pas l'obtenir si vous n'avez pas suffisamment de patients dans l'année. c'est-à-dire qu'en somme ma conclusion c'est que l'oscillation chez les patients qui sont vraiment très sévères je ne crois pas que ce soit dangereux je ne pense pas que ce soit dangereux et ça marche chez un nombre non négligeable de malades quand on le fait et qu'on le fait comme une technique de recrutement en ajustant à la physiologie des malades je pense qu'il faut le faire de façon aiguë il ne faut pas le faire après 3 semaines quand plus rien ne marche et il faut le faire en surveillant ce qui se passe sur l'hémodynamique et l'HFO comme l'ECMO je pense que ça ne doit être réservé qu'au centre qui voit beaucoup de SDR et je suis encore une fois je vais vous laisser avec un un tech home message c'est que je pense que pour les malades les plus sévères il vaut mieux du sur mesure que du prêt-à-porter parce que sinon on est mal taillé merci